Salut à tous, c'est Shinzel et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce guide de leveling. Donc, l'épisode précédent, on avait introduit un petit peu les bases du leveling, j'avais donné 2-3 petits conseils à essayer de suivre. En écrivant un petit peu le guide que je vais suivre tout le long des épisodes, je me suis rendu compte que la première méthode que je vous avais donnée, celle où on s'était dit, il va sans stuff de ceci, sans stuff de cela, je vais essayer la classe et tout, c'était peut-être pas la meilleure méthode pour pouvoir vous montrer toutes les techniques que j'ai à vous montrer. Donc, on va reprendre le guide, on va considérer l'ancien épisode comme l'épisode 0, et là, on va vraiment commencer le guide à proprement parler, où je vais vous montrer de A à Z comment monter le plus rapidement vos personnages. Alors, en préambule de ce guide, il y a quelques petites choses à savoir. La première, c'est que je réserve vraiment ce guide aux gens qui ont déjà monté un personnage niveau 100, voire niveau 90, si vous reprenez le jeu depuis un certain moment, je vous le conseille. Il n'y a pas de souci, si c'est votre premier personnage, vraiment, découvrez le jeu, ça vaut vraiment la peine, apprenez à jouer votre classe, apprenez les mécaniques du jeu, au moins les bases, c'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner. Donc, si vous vous en foutez, dites, « Ouais, non, moi j'ai envie de commencer où ? J'ai envie d'arriver le plus vite possible, niveau maximum. » Bah, ok, mais vous allez avoir des difficultés. La deuxième chose à savoir, c'est que ce guide, vu qu'il est réservé notamment aux gens qui ont déjà un personnage et je l'adapte plus à des re-rolls, ce guide se fera avec le stuff héritage. Au début, je n'avais pas voulu le faire avec du stuff héritage, je voulais vraiment le faire en mode hardcore, mais dans un souci d'équité et notamment par rapport au fait que les épisodes, pour ne pas faire un épisode tous les mois, mais essayez de vous donner des épisodes plus rapides, quitte même à refaire d'autres classes, à monter d'autres classes, à vous montrer avec d'autres classes et même d'autres guides. Je me suis dit, je vais utiliser le stuff héritage. Donc, voilà. Par contre, je n'ai pas de potion de triple XP, mais si vous pouvez en avoir, je vous le conseille. Voilà, ça c'est le premier point. Donc, on démarre tout de suite par le guide. Enfin, après tout ce petit préambule, le premier, c'est que je vous conseille de démarrer dans la zone mort-vivant. Pour la bonne et simple raison que les mobs qu'on va pouvoir farmer assez rapidement se trouvent dans cette zone-là. Donc, on ne va faire aucune quête au début. Les dix premiers niveaux, on va aller rusher en mode... Si la famille, on fout des dots sur tout et on y va. Et comme je viens de vous le dire, les classes à dots sont privilégiées ici. Donc, essayez de privilégier... Moi, là, je fais avec un démoniste. Vous ne serez pas désavantagé complètement si vous faites ça avec un guerrier ou un rogue. C'est juste que ça mettra un tout petit peu plus de temps. Voilà, ça mettra un tout petit peu plus de temps. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de faire ça avec la classe qui vous plaît. Mais prenez en compte que... Donc, je vais juste lancer le démarrage. Et puis, on va se retrouver dans la zone de leveling. Et puis, c'est parti. A tout de suite. Voilà, on se retrouve dans la zone de leveling. Je vais ouvrir ma carte pour vous montrer. Donc, c'est... Dans la zone undead, c'est ici. Donc, c'est Roadbrain Encomptment. Donc, c'est le camp de mort-vivant, un truc comme ça. Mais c'est... Là, on a démarré de là. Vous sortez, vous allez directement à droite. Et on y va. Donc, pour vous montrer que ça va assez vite, je fais un slashplay. Donc, là, j'ai 7 minutes. Et une seconde. Waouh, c'est un gros. J'ai 7 minutes que j'ai joué. Puisque le temps de regarder un petit peu si tout était bon. Je suis full stuff héritage. Donc, voilà. Ça va faciliter le leveling. Donc, comme je vous disais, je vous conseille les classes à dot. Alors, au début, le démo, ce qui est chiant, c'est que... Bon, je one-shot les mobs. Ce qui est chiant, c'est que je ne peux pas doter. Hop. Ni attaquer en bougeant. Donc, c'est un peu plus long. Voilà. Voilà. Donc, vous allez voir les mobs. Vous allez vite les arracher au début. Donc, l'objectif, c'est, comme je vous le dis, de monter de niveau 1 à 10 très rapidement. Juste en bâchant les mobs. Donc, j'ai pris vraiment aucune quête. Je ne suis pas amusé à commencer à courir à gauche, à droite. L'autre truc, comme on avait dit dans le premier épisode, enfin l'épisode 0, ça ne sert à rien de ramasser les mobs. Surtout, si vous avez déjà du stuff héritage, vraiment, ne ramassez pas les mobs. Enfin, ne les lootez pas. L'argent, vous en avez sur votre main. Au pire, on en aura après, puisqu'on va faire quelques donjons, on va faire plein de petits trucs. Donc, on va avoir des golds. Là, c'est juste une perte de temps. Les premiers niveaux, de 1 à 15, je vais dire ça comme ça, c'est assez long et chiant. Après, ça s'enchaîne assez vite. Et puis, bon, évidemment, ça va diminuer au fur et à me dire, voilà, j'ai enfin mon dot, la corruption. Génial. En faisant, avec la corruption, ça va aller beaucoup plus vite. Tac, tac. Surtout, j'ai le stuff de living. Si vous n'avez pas de stuff héritage, juste, vous allez faire un peu moins mal aux mobs. Là, vu que je leur mets des 30 par coup, il suffit juste que je cours dans tous les sens et que je colle des dots. En fait, mon familier s'occupe du reste. Hop. Hop. Voilà. Je ne vais pas avoir de tour super optimisé au niveau, enfin, de vous dire, ouais, vous démarrez de là et tout. Mais si vous tournez dans la zone, normalement, ça suffit amplement. Alors, dans le stuff héritage, j'ai également, bon là, je n'ai pas pris ça, mais il y a également deux bijoux qui sont très intéressants. C'est qu'à chaque fois que vous tuez un monstre, vous regagnez des PV et de la mana. Ça, ça fait partie de l'avantage. Voilà, moi, j'ai pris ceux avec l'intelligence. Donc, à chaque fois que je suis un mob qui me rapporte de l'expérience ou de l'honneur, je gagne, je récupère de la mana. Ça va être pratique peut-être à plus haut niveau. Mais là, pour le moment, c'est juste parce que c'est le bonus à l'intelligence qui m'intéressait. Si vous avez le choix dans les différences de stuff héritage, je vous conseille pour les premiers niveaux, le stuff qui fait le plus de... Enfin, avec le critique. Il y a du stuff avec du critique, du stuff avec de la hâte. Et puis après, quand on vous mettra un petit peu plus de temps à tuer les monstres, je vous conseille le stuff... Je vous conseille de prendre celui avec la hâte. Mais au début, c'est le critique puisque vous allez les... C'est pour avoir plus de chance de one-shot les mobs. Non, c'est bon, mon familier, ouais. Donc voilà, hop, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Il suffit juste de faire ça. Je ne vais pas vous laisser de long en large juste le bashing, c'est juste pour vous montrer ce qu'il y a à faire. Donc on se re-retrouve tout de suite. Une fois que je suis niveau 10, puis je ferai un petit slash played pour voir le nombre de temps que j'ai mis pour monter jusqu'au niveau 10. A tout de suite ! Donc voilà, on se retrouve dans la suite de cet épisode concernant la première partie du leveling. Alors, je suis arrivé au donjon d'Ombre-Crow, j'ai été jusque-là, il est ici. Je vais juste vous montrer le chemin que j'ai fait. Donc on a démarré de cette zone-ci, voilà, hop, de cette zone-là. On est sorti par ce chemin-là, donc voilà ici. Ensuite, vous pouvez couper à travers champ sans problème. N'hésitez pas à tuer des monstres. Moi, j'ai quitté cette zone-là plus ou moins au niveau 8, début du niveau 8. Pour la bonne et simple raison que les monstres rapportaient plus d'XP, ça mettait vraiment énormément de temps. Donc je vous conseille de plus ou moins farmer environ un quart d'heure, 20 minutes. Dans cette zone-là, vous êtes plus ou moins 7, 8. Ça dépend si vous avez stuff de leveling ou pas. Ensuite, vous continuez le chemin. Vous descendez tout le long. Vous suivez le chemin ici, puis vous allez arriver à la hauteur du donjon d'Ombre-Crow. Si vous n'êtes pas comme moi, je ne suis que niveau 9. Faites des monstres. Juste à côté, il y a des ours qui sont assez faciles à farmer, encore une fois. Vu que vous allez être niveau 9, voire même au niveau 8, ça passe. Moi, je vous conseille de les faire, tout simplement. Jusqu'à passer niveau 10, voire même niveau 11 si vous voulez jouer la carte de la sécurité. Ça dépend si la zone est « farmée » ou pas. Donc voilà, c'est tout pour cette partie de guide. On va juste, je vais juste vous montrer que je passe bien niveau 10. Je vais faire un petit slash plate, sachant que j'ai fait une pause. Voilà, j'en avais déjà fait un, justement. Donc, 49 minutes. Voilà, 21 minutes à un niveau 9. Vraiment, sincèrement, je n'ai pas mis autant de temps pour descendre. Si vous avez des amis qui peuvent vous téléporter, soit ici, soit au deadmine, donc les mortes mines, c'est toujours pratique, notamment à mage. Ah ben voilà, niveau 10. C'est toujours pratique. Sinon, en toute honnêteté, ce n'est pas très grave. Vous pouvez descendre ici et vous farmer un petit peu les mobs. Moi, par souci de sécurité, je vais quand même passer niveau 11, histoire d'être vraiment bien à l'aise pour la suite. Donc, je vous dis déjà merci pour les commentaires de la première vidéo. Ça m'a aidé, notamment, à améliorer ce guide-ci. Donc, n'hésitez pas à aimer, à liker ou à disliker la vidéo, à faire part de vos commentaires de manière constructive de préférence. Si vous avez des astuces concernant le leveling ou ce guide ou des choses que je pourrais améliorer, surtout, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Et puis, sur ce, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501